Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Félix Bourg, l'un des marathoniens qui, en quelques années, a connu une association fulgurante. C'est parti. Le marathon, ce n'est pas juste une course. C'est une aventure humaine pour certains, un défi de haute performance pour d'autres. Chaque vendredi du 5 au 26 avril, découvrez l'univers fascinant du marathon à travers les yeux d'athlètes inspirants ou d'experts qui connaissent cette distance par cœur. Cet épisode vous est proposé par NutriPur, le meilleur de la nutrition sportive. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le podcast dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission le coureur de fond, Félix Bourg. À 30 ans, il figure parmi les meilleurs marathoniens de France avec un record de 2h06, 46 secondes sur la distance, 46 millisecondes pardon, je t'ai rajouté un petit peu de temps, sur la distance mythique des 42 kilomètres 95. Salut Félix, un immense merci d'avoir accepté de partager ton expérience, tes conseils avec les auditeurs de Dans la tête d'un coureur pour cette émission réalisée en partenariat avec NutriPur, où tu es un ambassadeur de la marque. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous. Écoute, ça va super. On est en pleine préparation là pour le retour sur la piste justement, là sur 10 000 mètres. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes débuts sur marathon et ça va être un plaisir d'échanger là-dessus avec vous aujourd'hui. Et oui, alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, aujourd'hui on est sur Run Experience, le salon du running, puisqu'on est à quelques heures maintenant, quelques jours du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette année, tu ne le cours pas, tu ne l'as jamais couru d'ailleurs à Paris encore. Enfin en même temps, je crois que tu n'as fait que deux marathons. Non, non, je ne l'ai jamais couru. Ça aurait été l'occasion de faire une première fois à Paris cet été à l'occasion des Jeux Olympiques. Mais évidemment, en tant que Français, forcément, un jour, j'aimerais bien quand même participer à cette course. Il y a une sacrée ambiance. Effectivement, c'est quand même sympa de le mettre à son tableau de chasse, même si c'est vrai que les Français de plus en plus aiment bien aller plutôt du côté de l'Espagne pour aller chercher la performance. Mais il y a quand même de belles choses à faire à Paris. Alors, Félix, dans la seconde partie de notre émission, on va avoir le plaisir d'accueillir Marie Chavanne, qui est experte en nutrition sportive chez Nutripure. Elle va justement nous apporter un peu son éclairage sur les particularités de l'alimentation adaptées au marathon. Et d'ailleurs, toi, tu vas aussi nous partager les ajustements que tu as dû certainement faire à ton régime alimentaire pour mieux te préparer aux défis de l'endurance. Mais avant de plonger dans cet aspect crucial de la préparation, j'aimerais quand même qu'on explore un peu plus en profondeur ton histoire et surtout les moments clés qui t'ont conduit à être là où tu en es aujourd'hui. Car, Félix, c'est vrai que quand on regarde ton parcours, on voit clairement que tu es un pur pistard. Tu as de très grande qualité de vitesse avec des records quand même assez impressionnants sur 5000 mètres. Je crois que tu as fait 13 minutes 15. Tu as fait 27 51 sur 10 000 mètres. Pourtant, en 2023, tu as pris la décision audacieuse, mais quand même un peu risquée, de t'attaquer au marathon. Une discipline quand même qui pousse les limites de l'endurance et de la résilience. Moi, ton choix, il m'intrigue quand même beaucoup. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ce grand saut dans le marathon alors que tu étais encore très compétitif sur la piste ? D'ailleurs, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu vas continuer. C'était ta saison de piste. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur la course de fond ? Écoute, déjà, j'ai toujours aimé toutes les disciplines dans l'athlétisme, que ce soit la piste, le cross ou la route. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à vraiment varier les terrains et à varier les plaisirs là-dessus. Et c'est vrai que le marathon, c'était un objectif pour moi parce que je me suis rendu compte grâce à la piste que plus c'était long, plus je me sentais bien et plus j'arrivais à faire des records qui arrivaient à me placer plutôt bien au niveau européen, voire mondial. Donc, le marathon, c'était un peu une évidence pour moi. Après avoir fait quelques semi-marathons et avoir eu des bons résultats, j'avais très envie de me lancer sur la distance reine, un peu comme tout le monde et d'essayer de voir ce que je valais. Et c'est vrai que mon premier marathon, c'était très bien passé parce que j'avais fait 2h10 quand même à Valencia. Et c'est vrai que pour les débuts sur la distance, c'était quand même pas mal du tout. C'est confort. Et voilà, du coup, je m'étais mis comme objectif d'essayer de faire les minimas pour les Jeux Olympiques de Paris sur cette discipline. Tu n'avais pas d'appréhension un peu sur le marathon, la prépa ? Parce que c'est vrai qu'il y a un imaginaire, c'est une distance qui peut faire peur. Toi, tu y allais un peu la fleur au fusil ou quand même avec un petit peu de doute ? Cette année, j'avais la pression parce qu'évidemment, il fallait réaliser les minimas olympiques qui étaient fixés à 2h8-10. Il y avait trois places, donc il fallait terminer dans les trois premiers français, etc. Mais mon premier marathon, je l'ai plus pris on va dire comme une découverte sans trop me prendre la tête et vraiment juste essayer de courir 42 km à une bonne allure. Après, j'ai fait aussi par rapport aux indicateurs que j'avais à l'entraînement. Je savais que j'étais capable de courir autour de 3.05 et c'est à peu près ce qui s'est passé. 3.05, 3 minutes, 0.05 au kilomètre. Voilà, 3 minutes, 0.05 au kilomètre, ça faisait à peu près 2h10. 19 à l'heure à peu près, ouais. Ouais, 19.05, ouais, c'est ça. Oui, voilà, ça peut donner un petit repère pour ceux qui sont un peu moins habitués des chronomètres et des allures. Alors Félix, on sait que la transition de la piste au marathon, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des coureurs de légende comme Mofara, Kenissa Bekele qui se sont un peu cassés les dents en s'attaquant à cette nouvelle distance, que ce soit en raison de problèmes d'adaptation, de blessures aussi, il y a un vrai risque. D'ailleurs, on entend souvent dire que la course sur route, le marathon, c'est une philosophie différente de l'entraînement, ça change. On sait aussi que ça peut, on parle souvent aussi de la foulée qui est différente sur la route par rapport à la piste. Toi, quels ont été les principaux défis que tu as dû surmonter justement pour devenir un vrai marathonien ? Comme tu disais, déjà, il y a une histoire de foulée qui rentre en compte parce que déjà le passage de la piste à la route, forcément, il y a une petite modification au niveau de la foulée. Et après, plus tu avances dans les kilomètres et que tu vas te rapprocher de la ligne d'arrivée, plus ta foulée va se dégrader. Donc moi, la problématique, ça a été de faire un gros travail en salle de musculation avec mon préparateur physique pour essayer, j'ai envie de dire, de retarder le plus possible cette dégradation de la foulée en sachant que j'ai une foulée quand même assez aérienne. Et après, il y a toute la problématique de nutrition pendant la course que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je veux dire, ni sur semi-marathon, ni sur 10 000 mètres. C'est vrai que sur semi, nous, vu qu'on court autour d'une heure, on n'a pas forcément besoin, ne serait-ce que de boire. Donc même sans parler de s'alimenter, déjà, boire, c'était une découverte pour moi. Alors, on se souvient, on reconnaît souvent les anciens pistards sur les marathons parce qu'ils font toujours tomber leur ravitaillement. Ça, on les voit à la télé, c'est souvent, voilà, il vient de la piste et même les commentaires le disent, il vient de la piste, il fait tomber ces ravitaillements parce que ça se prépare. Ça aussi, ça s'entraîne. On s'entraîne à attraper une gourde à 20 km heure. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas anodin et c'est vrai qu'il faut vraiment s'y préparer à l'entraînement. Moi, je sais que je l'ai fait sur 6, 7 semaines à l'entraînement, tous les dimanches, m'entraîner à boire tous les 5 km, même le plus régulièrement possible parce que finalement, je pense que c'est ça la première clé de la réussite sur le marathon. J'imagine. Alors, ton premier marathon, tu l'as fait, tu le disais tout à l'heure, à Valence en 2022. Tu as réalisé un temps de 2h10 et ta performance, elle a été assez incroyable l'année suivante, en 2023, parce que tu as gagné 4 minutes en passant à 2h06, 46. Il y a eu clairement un déclic, j'imagine. Et justement, c'est les ajustements, moi, que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui que tu as apporté dans ta préparation par rapport à ton premier, par rapport à ton deuxième. J'imagine que ça a dû être le premier un peu initiatique. Tu as dû refaire des réglages. Tu as dû te dire comment est-ce que j'améliore les choses. J'aimerais qu'on essaie de comprendre un peu tous les apprentissages que tu as fait pendant ta prépa pour gagner 4 minutes sur marathon. À ce niveau-là, c'est quand même assez incroyable. Du coup, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de la structure type d'une semaine d'entraînement en prépa marathon pour toi ? Par exemple, combien de semaines durent ta prépa marathon ? Généralement, c'est 12 semaines. Est-ce que tu respectes cette règle un peu classique dans le monde du marathon ? Et combien de séances hebdomadaires tu intègres avec une moyenne en termes de volume kilométrique ? Et après, on détaillera un peu tout ça. Alors, pour faire le différentiel entre les deux marathons, c'est vrai que la première prépa que j'avais faite, je l'avais faite sur 12 semaines, justement. Et je trouvais que c'était un peu court pour moi parce qu'il fallait rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je n'avais pas l'habitude de faire beaucoup de kilomètres à l'entraînement. J'étais plutôt autour des 130, 140 par semaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour parfait, il faut plutôt se rapprocher des 200, je pense, à ce niveau-là. Et déjà, il a fallu le faire ça progressivement. Tu courais beaucoup quand même pour un cours de 5, 10 000. C'était pas mal. Franchement, c'est pas énorme. Même aujourd'hui, les coureurs de 15, j'en connais beaucoup qui courent autour de 150, 160 par semaine. Donc, c'était vraiment pas énorme. Et déjà, il a fallu que je prenne mon temps pendant deux ans pour augmenter ce kilométrage progressivement et pas me blesser. Et ensuite, sur les ajustements, ça a été beaucoup de la musculation quand même. J'étais sur une séance de muscu pendant la première prépa. La deuxième, j'étais sur deux séances hebdomadaires. Donc déjà, ça m'a permis de travailler beaucoup plus sur ce secteur. Et pour la prépa de mes 2h06, j'ai repris l'entraînement quand même encore plus tôt. Je me suis laissé trois semaines de plus. Donc, c'était une prépa plutôt sur 15 semaines, en sachant que les trois premières semaines étaient censées m'amener progressivement pour justement éviter tous ces problèmes de blessures et de tendinite qui peuvent apparaître dans une prépa marathon quand on veut trop vite augmenter le kilométrage. J'imagine. Alors, c'est vrai que tu as des grandes qualités de vitesse. D'ailleurs, ton finish avait impressionné sur le marathon de Valence où tu avais poussé une attaque pour quasiment revenir sur la tête de course. Tu as grillé la politesse à Morad Amdouni, d'ailleurs, que tu as dépassé sur la fin de course. Et voilà, tu es connu pour tes qualités de vitesse. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand peut-être le marathon était un peu moins populaire et plus une course réservée à des coureurs, je ne vais pas dire d'un certain âge, mais avec une certaine forme d'expérience, on nous disait que la vitesse ne servait à rien sur le marathon. Parce qu'effectivement, tu nous le dis, tu es à 3 minutes 0,5 du kilomètre, donc 19 à l'heure. Finalement, à quoi ça sert d'être capable de courir à 2,45, 2,40 au kilomètre, puisqu'on ne va jamais sur ces très hautes vitesses ? On se rend compte quand même qu'aujourd'hui, d'avoir une base solide en vitesse, c'est quand même important et que finalement, dans le très haut niveau, j'ai envie de te dire, tu es bon en tout. On l'a vu avec un de tes confrères de l'équipe de France. Médifrère, il fait deuxième au France de Cross. Voilà, on peut le voir aussi sur la piste l'été. Aujourd'hui, c'est vrai que les coureurs sont moins exclusifs. Alors, on va me dire, oui, il y a Yud Kipchoge, mais Yud Kipchoge, il a commencé sur la piste et puis très, très jeune. Donc, lui, l'historique, il l'a. On va dire, les coureurs qui vraiment commencent que sur marathon ou ne font que du marathon, il y en a très, très peu. C'est aujourd'hui, finalement, dans le haut niveau, il faut être bon partout, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que la piste, ça apporte ses qualités de vitesse, mais ça apporte aussi ses qualités de pied qui font que, justement, avec un pied plus efficace, on est aussi plus à l'aise sur des allures type marathon. Et justement, travailler sa vitesse au quotidien dans une prépa marathon, c'est aussi un moyen d'être encore plus facile après sur les allures marathon quand on va travailler plus le week-end sur des gros blocs d'entraînement. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde, même aux amateurs. Moi, je me suis un petit peu lancé dans l'entraînement depuis 2-3 ans. Et les mecs que j'entraîne qui font du marathon, je les fais tous passer par la piste à un moment donné, au moins une fois par semaine dans les plans d'entraînement, parce que je pense que c'est justement là qu'ils pêchent un peu souvent. Ils sont capables, en fait, de courir 2-3 heures le dimanche, mais ils ont du mal à enchaîner. Je veux dire, 15 fois 400, il y a une allure qui se rapproche des 95% de leur VMA, quoi. Et c'est là qu'ils arrivent à progresser souvent énormément, quoi. Oui, c'est indispensable de garder ces séances-là. J'imagine que toi, tes qualités de vitesse, tu cherches quand même à les préserver, même si tu ne peux pas les conserver, comme quand tu faisais du 15 ou du 5000, mais tu cherches quand même à conserver tes séances de vitesse, notamment avec ces fameuses séances de fractionnés que tu vas nous citer. Mais justement, si on rentre un peu plus dans le détail d'un plan d'entraînement, qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ce plan d'entraînement que tu as fait quand tu as battu ton record ? Globalement, comment est-ce qu'elle est composée ? Quel type de séance ? Est-ce que tu vas rester un peu sur la piste ? Quelles séances tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire de la côte ? Tes sorties longues ? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton programme d'entraînement ? En gros, si on découpait en trois parties le programme d'entraînement sur un marathon, je vais avoir un premier bloc, on va dire, de 3-4 semaines où là, on va plus développer la force, donc à base beaucoup de séances de côte, de séances de musculation, une grosse base foncière quand même, mais en restant quand même dans des kilométrages que je peux encaisser. Après, le deuxième bloc, ça va être plus le développement de la vitesse et de l'allure marathon. Donc là, ça peut être... Ouais, on va garder quand même les deux séances de muscu par semaine, mais on va quand même passer deux fois sur la piste. Alors, ça va être peut-être une première séance le mardi avec des 400. Ça peut être 25, 30 fois 400. Le jeudi... Beaux volumes quand même. Ouais, des beaux volumes. En général, entre 10 et 12 bornes de volume quand même sur les séances. Et quelle allure tu les fais tes 400 et combien de récupérations ? Quand tu fais par exemple 15 fois, 20 fois 400, ce que tu me dis là. Ouais. Quelle allure ? Combien de récup ? Mon coach, il est plus adepte des récups courtes. Des récups pincés. Des récups pincés. Il est sadique ton... Voilà, donc tu ne peux pas aller trop vite justement. C'est un coquin. Ouais, c'est un coquin. Il aime bien un peu taquiner, voilà. Il veut bosser dans le vrai, voilà. Il veut qu'on se rapproche des allures. Donc c'est quoi, le récup pincé, c'est quoi, 40 secondes ? Ouais, ça peut être même moins. Ça peut être même 30 secondes entre les 400. Il faut faire 100 mètres. Du coup, tu n'étais pas non plus à bloc à bloc, j'imagine, sur les 400 parce que... Ah, tu ne peux pas de toute façon. Sur des récups comme ça, tu es obligé de rester dans une allure où tu es entre guillemets à peu près à l'aise. C'est quoi le but justement d'avoir des récups pincés ? Enfin voilà, comment est-ce que tu... Comment est-ce que vous évaluez ça pour... Tu as le rythme cardiaque qui redescend moins déjà entre les répétitions. Donc tu arrives à rester à un rythme cardiaque constant assez haut quand même sur la totalité de la séance. Et justement, le but de ne pas aller trop vite et de créer, de générer trop de fatigue dans ton organisme et de pouvoir enchaîner les 30 et de pouvoir retourner au charbon deux jours après pour la deuxième séance piste de la semaine. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Alors, tu nous as dit séance de côte, renforcement musculaire, séance de piste. J'imagine que tu... des petits footings allure fondamentales ? Alors, il y a pas mal de footings en aérobie, forcément. C'est un peu la base de la prépa marathon. Donc ouais, le gros, on va dire, sur 120-130 km par semaine, ça va être surtout des allures... Pour moi, ça va être à 60% de la VMA, on va dire autour de 15 à l'heure. Donc t'es 15 à l'heure, t'es à 4 au kill à peu près ? Ouais, en général, je suis entre 4-10, 4-20, 4, ça dépend de la forme. Parce que moi, je cours beaucoup aussi avec le cardio. Donc en fonction de la fatigue... Tu fais jamais de la basse intensité, vraiment ? Si, ça m'arrive aussi, mais à un moment donné, quand tu te sens bien dans la prépa et que le cœur répond bien, t'adaptes ton allure en conséquence. Mais c'est piégeux aussi, parce que c'est vrai qu'en prépa marathon, surtout au bout de 7-8 semaines, on est affûté. Il faut dire, voilà, à 15 à l'heure, on le sent même pas passer. Même des footings à 16 à l'heure, on est tellement affûté, tellement bien. Mais c'est vrai qu'en fin de prépa, ça peut aussi laisser quelques traces. Des fois, parce qu'en fait, on est tellement bien que c'est même dur de jauger ces sensations. Parce que s'il y a bien une préparation où tu te vois vraiment progresser, comparément à la piste, j'en discutais aussi avec Méline, c'est vrai que la piste, les prépas s'enchaînent, les compétitions s'enchaînent. Donc tu te vois moins progresser parce que tu es moins sur du temps long que ce que peut être un marathon. Et donc le marathon, c'est vrai que tu te vois vraiment progresser, tu t'affûtes aussi beaucoup, tu fais beaucoup de kilomètres, donc le corps change et puis tu deviens un moteur, un gros moteur. Et donc c'est vrai que tu peux faire des sorties à 16-17 à l'heure et ça laisse zéro trace. Ça ne laisse pas de traces, mais après, moi, je me laisse quand même en général trois semaines après ma plus grosse semaine, trois semaines de récup, on va redescendre en kilométrage jusqu'au marathon pour justement arriver à 100%, avoir cette fraîcheur et avoir cette fraîcheur mentale aussi et cette envie de tout donner le jour de la course. Parce que c'est vrai que c'est hyper important aussi. Est-ce que tu peux nous partager un exemple d'entraînement qui t'a quand même aidé à améliorer ton endurance, d'être plus endurant parce que tu viens quand même plutôt de la basse distance pour travailler vraiment, te dire voilà, il faut qu'au 30e kilomètre d'un marathon, je sois capable de tenir le cours, même d'accélérer. Voilà des exemples, un peu de semaines, toi, qui t'aident vraiment à booster ton endurance. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un entraînement, mais en fait, je pense que la clé sur le marathon, c'est la discipline. C'est essayer d'être le plus régulier possible, faire enchaîner les grosses semaines, justement, pas en faire une et après, plus rien faire. Il faut être capable d'enchaîner ces grosses semaines et de les encaisser physiquement. Et c'est là où tout est, la difficulté de la prépa marathon, quelque part. Et ces sorties longues, là, on passe à, j'imagine que tu dois être à 15 heures, même peut-être 15, voire 20 heures avec la musculation d'entraînement. Oui, à peu près un petit peu moins quand même, autour de plus 13, 14 heures. Mais après, comme je disais, moi, vu que je cours assez vite quand même, je fais beaucoup d'entraînement en endurance et qu'il n'y a pas beaucoup de très basse intensité. Forcément, je passe moins de temps à courir. Mais au final, le kilométrage, il se rapproche à peu près de ce que les mecs qui courent 230, 240 kilomètres par semaine arrivent à faire. Et ça n'a pas été trop long, justement, trop fatigant, même d'un point de vue mental. Parce que aussi, le marathon, on y pense tout le temps. Tu vois, c'est vrai que c'est une course qui est presque obsédante par rapport à des 10 kills ou ce genre de choses. Et puis, c'est un objectif aussi. Je veux dire, on tente un peu le tout pour le tout. Parce qu'un 10 kills, tu peux en... Remarque, un 10 kills, ça laisse des traces. Mais un 15 ans, un des 8, des coureurs de 8. T'enchaînes les compétitions. Ce n'est pas grave, ça ne se passe pas bien. Tu vas sur une compétition. Le marathon, il n'y en a pas des masses dans la saison. Donc, on a peu le droit à l'erreur. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça ? Disons que là, forcément, tu es concentré pendant trois mois sur un objectif final. Mais moi, je me suis quand même mis un objectif intermédiaire à cinq semaines du marathon. C'était le semi de Valencia où j'ai réussi à faire mon record aussi, d'ailleurs. Tu as tout déchiré, oui. Voilà, j'ai réussi à faire une super course. Donc déjà, ça me motivait pour le premier bloc. En sachant que j'avais cette course-là quand même assez importante qui allait arriver à peu près à la moitié de la prépa. Mais après, ce que tu peux faire aussi, c'est que le dimanche, plutôt que d'aller faire une sortie de 35 bornes tout seul le long du canal, c'est aller faire un semi-marathon où tu vas faire ton bloc d'entraînement pendant le semi-marathon. Alors déjà, là, c'est plus cool parce que tu peux profiter des ravitaillements pendant la course. Tu peux profiter de la foule. Tu peux profiter des autres athlètes qui courent autour de toi. Donc, c'est toujours mieux que de faire ça tout seul. En tout cas, c'est plus motivant. J'imagine. Tu es quand même assez neuf sur marathon. Tu es encore un petit jeûneau de la distance. Est-ce qu'il y a un entraînement ou des choses, des éléments de ta propa qui t'a semblé quand même très difficiles et à contrario, des choses qui t'ont beaucoup appris, qui t'ont surpris et que tu as vraiment adoré ? Qu'est-ce qui a été le plus dur et le plus plaisant dans ta prépa et dans le marathon ? Écoute, moi, là où je prends le plus de plaisir, finalement, comme un vrai coureur, j'ai envie de dire, c'est dans la difficulté. C'est la sortie du dimanche la plus importante où là, tu vas justement aller chercher des kilométrages hyper importants et qui vont te donner des très bonnes indications sur le jour de la course que tu vas pouvoir faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Finalement, j'essaye de prendre beaucoup de plaisir, même dans la difficulté et d'essayer de me relâcher. J'ai fait aussi pas mal de travail avec le préparateur mental là-dessus pour essayer de rester concentré et d'avoir plus de facilité à évoluer dans les moments plus difficiles, on va dire. En prépa mental, tu vas travailler plutôt quoi la sophrologie, la visualisation ? Qu'est-ce que tu vas faire sur cette partie mentale ? Oui, plus de la visualisation et justement essayer de rester concentré dans le moment présent, sur tes mouvements, sur l'impact de ta foulée au sol. Et c'est ça finalement qui te permet de sortir des fois des spirales négatives qui peuvent arriver sur des grosses séances ou des compétitions assez longues. Ça t'a beaucoup aidé ça ? Oui, je pense que ça m'a permis de passer un cap. Comment tu gères justement aussi la récupération, la prévention des blessures, ce genre de choses ? Écoute, moi je suis accompagné déjà par NutriPur depuis presque deux ans maintenant. Donc ça me permet d'avoir une complémentation justement alimentaire qui me permet d'éviter déjà pas mal de pépins physiques et de pouvoir mieux enchaîner les séances, etc. Et finalement, c'est ça qui fait qu'il y a des perfs au bout, c'est de pouvoir enchaîner les séances sans se blesser et en étant à 100%. Eh bien justement, merci pour cette transition Félix et puis pour ce partage d'expérience. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la deuxième partie de notre émission où nous allons aborder un aspect tout aussi crucial de la performance athlétique, de la récupération, de la prévention des blessures, c'est la nutrition. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Marie Chavane qui est experte en nutrition au sein de NutriPur. Elle va nous éclairer sur l'importance de l'alimentation dans la réussite d'un marathon. Salut Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci. Et vous ? Ça va super. Écoute, on a hâte de te voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de nutrition, d'alimentation et c'est crucial dans le marathon. Et justement, Félix, on dit souvent que les pistards, ce n'est pas forcément les plus pointilleux en matière d'alimentation équilibrée. Sur les courtes distances, ils sont parfois un petit peu plus souples. Alors moi, je me suis entraîné avec des sprinters. Puis je peux te dire que ce n'est pas beau tout le temps à voir quand j'étais dans mon ancien club. Toi, en passant au marathon, est-ce que tu as quand même ressenti le besoin de revoir un peu ton approche de l'alimentation et de devenir un peu plus peut-être attentif à ce que tu manges ? Oui, complètement. Je pense que tu as bien résumé. Quand tu fais de la piste, c'est quand même... Je veux dire, les préparations déjà sont beaucoup moins traumatisantes et les compétitions aussi, forcément. Donc tu fais un petit peu moins attention à tout ça, même si finalement, l'avoir fait déjà plus jeune, ça aurait pu m'apporter beaucoup, je pense. Mais je me suis vraiment entraîné à progresser là-dessus en passant sur un marathon. Donc avant, tu étais un petit peu plus souple. Alors souvent, les pistards, ils aiment bien s'ils font gaffe à leur nutrition une semaine avant la compétition. Alors ils se disent, bon là, peut-être que je m'y intéresse. Ah mais c'est trop tard. Ouais, c'est assez limite. Mais bon, après, on est plus jeunes, donc c'est vrai que voilà, pour Nutripur. Nutripur, c'est vrai que c'est une marque qui est de plus en plus populaire, appréciée parmi la communauté des sportifs, tant amateurs que professionnels, d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous raconter, alors brièvement, mais un peu l'histoire de cette marque récente que moi, je ne connais pas encore. Je n'ai même pas encore eu la chance de goûter les produits, mais je crois que ça serait. Mais je crois que c'est quand même assez jeune, non ? Oui, tout à fait. Nutripur a été créé en 2017 par deux frères fondateurs que sont Florent et Christophe Cariot, qui lui est cinq fois champion du monde de karaté. Et pour la petite histoire, Christophe, qui, à la suite d'une grosse blessure, donc une rupture totale du mollet, a revu un petit peu sa façon de penser, de s'alimenter et aussi de se complémenter. Et à l'époque, il ne trouvait pas en fait sur le marché de compléments alimentaires qui répondaient à son cahier des charges relativement strict, raison pour laquelle il a créé Nutripur en vue d'accompagner et d'aider tout sportif, quel que soit le niveau, à activer leur potentiel. Donc une marque française, je crois que vous êtes basé à Toulouse et c'est vrai qu'il y a toujours une philosophie derrière une marque de nutrition sportive. Quelle est la philosophie justement de Nutripur ? Aujourd'hui, comment vous concevez les produits ? Alors on sait qu'il y en a qui sont plus portés un peu plus sur la science, je ne vais pas dire sur le chimique, mais qui vont plus chercher la molécule, d'autres qui sont plus sur le naturel. J'ai l'impression, vous, mais c'est peut-être une erreur que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Je ne sais pas si... Oui, alors l'idée dans notre cahier des charges, comme je le disais, c'est vraiment d'être le plus transparent possible, d'avoir vraiment cette notion de traçabilité en sélectionnant nous-mêmes nos matières premières que l'on fournit à nos façonniers et derrière, de respecter le cahier des charges sans OGM, sans nanoparticules, sans tout ce qui est ultra transformé, d'être le plus brut possible, le plus qualitatif pour accompagner, comme je le disais, tout sportif à activer son potentiel. Alors c'est vrai que nous, les coureurs à pied, ce n'est que mon avis personnel, Félix, tu me dis si tu n'es pas forcément d'accord avec moi ou si tu partages mon avis, mais c'est vrai que les coureurs à pied, c'est quand même des gens qui sont assez, je ne sais pas dire bon élève, mais qui essaient quand même d'avoir une alimentation saine, variée, en tout cas qui ont l'impression qu'ils ont une alimentation assez saine, variée, ils font attention à ce qu'ils mangent, mais c'est vrai que souvent, dans l'inconscient collectif du coureur, l'alimentation d'un marathonien, ça va être manger des pâtes, manger du riz, manger de la viande blanche, manger du poisson et voilà, donc on va dire qu'ils ne font pas de grosses erreurs, mais c'est assez limitant, j'ai l'impression, la vision, est-ce que toi, tu le constates, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les bases et si on a cette perception de l'alimentation du coureur, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle est bonne ? Effectivement, au niveau alimentaire, je pense qu'on peut optimiser beaucoup de choses et c'est même encore maintenant vraiment sous-estimé et je le vois dans toutes les consultations, la nutrition sportive, c'est un vaste domaine qui évolue en tout temps, tu parlais effectivement des féculents, la fameuse assiette de pâtes et des protéines, mais on a tendance à oublier tout le côté anti-inflammatoire de la nutrition avec les fruits, les légumes, vraiment faire en sorte que l'assiette soit bien équilibrée, diversifiée, de saison, adaptée en quantité en fonction de la dépense énergétique de l'athlète, donc ça, après de plus en plus les sportifs se font accompagner, je crois que toi Félix, c'est ton cas, tu as déjà la partie nutrition. Oui, depuis quelques temps, après comme je disais, c'était vraiment en fait par rapport à la prépa marathon, etc., je savais que j'allais avoir des problématiques que j'avais déjà ressenties sur la piste, notamment au niveau des inflammations, tout ça, et le but c'était d'éviter tout ça le plus possible en fait finalement. Et cette vision un peu de la nourriture qu'ont les coureurs avec les pâtes, le poisson, la viande blanche et puis les légumes, on les oublie un peu, surtout quand on prépare le marathon de Paris, c'est en hiver, et c'est vrai que tu trouilles des légumes l'hiver de saison, voilà, c'est quand même pas si évident. Toi, quelle était ton alimentation et quels changements t'as apporté précisément ? En vrai, franchement, mon alimentation était plutôt bonne. Après, c'est vrai que comme tu disais, aujourd'hui, même au niveau des amateurs, dans la course à pied, tout le monde se professionnalise de plus en plus et c'est même impressionnant parce que tout le monde fait tout ce qu'il faut pour parfait en fait, quelque part, et recherche le petit détail. Et c'est super, je pense, pour notre sport parce que les gens essaient de donner le maximum justement pour arriver à 100% de leur capacité. Après, moi, franchement, je mangeais déjà plutôt globalement bien parce que je fais quand même du haut niveau depuis 2012 donc si j'avais fait que des erreurs, je pense que je ne serais pas arrivé jusqu'ici aujourd'hui. Mais ouais, j'ai quelques petits ajustements à refaire, notamment, comme je disais, j'avais pas mal d'inflammations donc essayer de prendre des huiles, peut-être huile de noix dans mes salades, des trucs un peu plus chargés en oméga 3 aussi, essayer de mettre plus de légumes dans les assiettes parce que souvent, on dit qu'il faut manger des pâtes mais c'est vrai que même au niveau des pâtes, c'est plutôt propice aussi aux inflammations donc peut-être essayer de varier, de manger plus de riz quelques fois. Après, on peut tout adapter en vrai en fonction je pense des séances qu'on va avoir et des compétitions qu'on va avoir derrière même si bon, moi je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête trop avec ça, il faut garder des aliments qu'on a envie de manger et c'est comme ça que tu arrives à rester heureux aussi dans ta tête. Justement Marie, comment un marathonien peut adapter son alimentation plus spécifiquement au marathon ? Quel conseil tu pourrais donner aux gens s'ils veulent bien composer leur assiette ? L'assiette sportive, généralement, on recommande du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, donc autant de légumes que de féculents que de protéines, d'adapter, comme je le disais, l'aspect quantitatif en fonction du volume d'entraînement de manière progressive aussi et la grande différence avec le marathon, c'est toutes les stratégies hydriques et nutrition sportive qu'on va devoir mettre en place avec les sorties qui vont dépasser 1h30 où on va intégrer des glucides, du carburant qui va être consommé à l'effort. Les glucides, c'est vraiment stratégique quand on fait de l'endurance ? Oui, au-delà d'1h, 1h30, ça a vraiment du sens puisque pour donner un ordre d'idée, le glycogène, c'est la réserve d'énergie qu'on a au niveau musculaire, en 1h30, à 75% de la VO2max, il est consommé. Toi, tu sais un peu, Félix, les glucides que tu consommes, est-ce que c'est des choses auxquelles tu prêtes attention, que tu as mesurées ? Oui, déjà, ma première prépa à un marathon, je n'avais pas mesuré tout ça et je n'avais pas pris de gel, je n'avais pris que des ravito liquides et c'est vrai que du coup, je n'avais pas mon apport suffisant au niveau des glucides et j'ai eu une panne d'essence au 38e kilomètre. Classique. Autant dire que les 4 derniers kilomètres ont été longs et autant la deuxième prépa, j'ai tout calculé avec un labo, etc. Comment tu as fait justement pour tout calculer ? C'est intéressant de savoir. C'était à fond rumeux avec le sport scientiste du CREPS justement. On a fait des tests sur le tapis justement pour essayer de calculer tout ça, de savoir et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je savais que j'étais entre 80 et 90 grammes par heure. Ce qui est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup mais en tout cas, mon allure marathon, c'était à peu près ça. Donc après, j'avais juste à calibrer avec mes ravitaillements liquides et les gels, etc. pour essayer d'arriver à peu près entre 80 et 100 grammes par heure. Franchement, le jour du marathon jusqu'au 42e, j'aurais même pu continuer parce que justement, je pense que je n'étais pas en manque et ça m'a servi énormément. Tu aurais pu faire un 50 kilomètres ce jour-là. Oui, c'est ça, j'aurais pu faire 50 kilomètres, je pense. Mais on reparlera tout à l'heure justement du ravitaillement parce qu'effectivement, c'est très stratégique. Mais avant ça, moi, j'aimerais aussi qu'on parle aussi un petit peu de tout ce qui est complémentation, complément alimentaire. Est-ce que tant, tu as préparé un marathon, tu as ajouté un peu des compléments alimentaires et si oui, qu'est-ce qui est utile pour toi et comment est-ce que tu exploites ça ? Moi, du coup, c'était plus comme je disais pour essayer de limiter les inflammations qui sont dues à l'enchaînement des kilomètres, notamment sur la route. C'est quand même assez traumatisant au niveau tendineux, etc. Donc moi, les produits que j'utilisais le plus, c'est en gros au quotidien, c'est le peptide de collagène. Je recommande le goût citron parce que j'adore. Après, je mettais en complément avec de la pure glycine pour essayer d'optimiser encore plus. Après, il y a le... Comment ça s'appelle ? La curcumine. Voilà. Curcumine aussi que j'utilise pas mal. J'ai fait aussi des tests en labo pour savoir un peu là où j'avais des déficits. Donc au niveau des oméga-3, je n'étais pas super haut. Donc pareil, complémentation en oméga-3, en zinc aussi, magnésium. Après, c'est des trucs un peu basiques qui peuvent aider justement à réduire la fatigue, etc. La fatigue, voilà aussi, le bien-être mental. Voilà, parce que c'est vrai, c'est vrai que magnésium, ça joue aussi sur l'humeur, par exemple. Et il y a des petites choses comme ça où on peut vraiment assez rapidement améliorer aussi son bien-être. Et c'est important parce que comme on cumule de la fatigue, si en plus on vient rajouter des carences qui vont jouer sur notre état de bien-être, c'est quand même pas terrible. Il vaut mieux être de bonne humeur quand on prépare un marathon. Justement, toi Marie, dans quelle mesure tu recommandes les compléments alimentaires pour les marathoniens ? Alors c'est vrai que, nous ça a toujours été augmentations saines, variées, équilibrées, deux saisons. Et normalement, quand on fait bien les choses, on n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire de se complémenter. Néanmoins, l'hiver, on sait qu'il y a certaines spécificités. On parlait du magnésium et voilà, aujourd'hui le magnésium, il y a quand même beaucoup d'athlètes à raison parce que je crois que près de 70% des Français sont en carence de magnésium, notamment l'hiver. On parle aussi de la vitamine D. Il y a aussi des personnes, des étudiants aussi ou des personnes qui travaillent de nuit qui n'ont pas forcément le temps ou qui s'intéressent plutôt à la nutrition. Ce n'est pas quand même non plus quelque chose qu'il faut diaboliser, bien au contraire, ça peut être utile, il ne faut pas non plus être dans l'extrême inverse. Mais toi justement, dans ta vision par rapport à ça, est-ce qu'il y a des compléments spécifiques que tu juges quand même essentiels pour soutenir l'entraînement, la récupération chez le marathonien et si oui, lesquels ? Effectivement, comme tu l'as très bien dit, le point de départ, ça reste l'assiette et je pense que c'est bon de le rappeler que la nutrition, c'est vraiment la chose prioritaire à optimiser et après en complément comme leur nom l'indique, on peut venir compléter, de faire un bilan sanguin une fois par an, ça a du sens pour essayer d'identifier d'éventuelles carences. Sur les sports, quand même assez traumatisants au niveau articulaire, ligamentaire, tendineux, effectivement, le collagène, il a vraiment sa place tant en préventif qu'en curatif. Donc ça, ça peut être hyper intéressant comme tu l'as dit, Félix, en association, pourquoi pas avec la glycine justement pour renforcer son action, efficacité. Le collagène, je rebondis sur ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus populaire. Moi, j'ai eu des retours aussi sur certaines blessures où ça a vraiment été aidant, en tout cas d'un point de vue empirique. Je ne sais pas ce que disent les études mais en tout cas sur du déclaratif, les athlètes sont assez convaincus. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas forcément le recommander par défaut. Je sais que les études, il faut plus avoir une raison d'en prendre mais toi, tu sembles dire l'inverse. En préventif, ça a quand même du sens puisqu'à l'heure actuelle, en fait, notre alimentation, on n'en retrouve que très peu dans l'assiette si ce n'est dans les bouillons d'os, ce genre de choses. On a très peu de collagène qui est apporté et pourtant, c'est la protéine la plus abondante du corps. Donc, sur des sports à répétition et vraiment sur de la longue durée, ça peut être intéressant s'il y a un terrain, s'il y a une sensibilité ou une personne qui peut être à risque sur l'aspect tendinopathie ou d'autres blessures articulaires. Après, pour revenir sur la question du coup des indispensables, incontournables, nous, chez Nutripure, on propose multivitamines, oméga 3, magnésium en tant que pack incontournable. Qui sont vraiment essentiels. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'aspect complément, derrière, c'est vraiment à individualiser. C'est-à-dire que prendre en considération les priorités ou problématiques que l'athlète peut rencontrer. Ça peut être du stress, ça peut être des troubles gestifs, ça peut être de la fatigue, des problèmes de sommeil, les blessures dont on parlait. Et se baser sur ces retours-là pour derrière proposer une complémentation qui est vraiment individuelle et spécifique en ayant pris en considération bien évidemment l'assiette en amont. Il y a aussi toutes les problématiques autour du fer. Alors, ce que tu nous dis, c'est quand même pas hésiter de faire une prise de sang, de demander aussi conseil à son médecin. Et c'est vrai que nous, les coureurs à pied, il faut souvent le fameux certificat médical. Ce n'est pas anodin. C'est un bon moment aussi de demander, d'expliquer à son médecin traitant que on pratique une activité quand même régulière avec de l'intensité. De ne pas hésiter à faire une prise de sang. C'est aussi même pour le système de sécurité sociale d'avoir des gens en bonne santé qui ont un suivi. Ce n'est pas accessoire. Ça permet justement d'anticiper, d'éviter les maladies qui après coûtent très cher à l'État. Parce que je dis ça parce que des fois on a des gens qui disent mais vous vous rendez compte. Non, la prévention, c'est bien aussi. Il n'y a pas que soigner les gens et ça coûte moins cher justement souvent la prévention. Donc j'anticipe un peu tout ça. Donc demander un avis médical parce qu'il y a aussi toutes les problématiques de fer notamment chez les marathoniennes, les femmes avec tout ce qui est les cycles menstruels où on peut souvent avoir des carences en fer parce qu'on perd aussi on crée des micro-déchirures, on perd aussi du sang en courant surtout quand on fait des gros volumes de courses. Oui, même au niveau intestinal on note des petites hémorragies parfois au niveau intestinal et d'autant plus si l'athlète il s'entraîne en altitude il y a des besoins en fer qui sont quand même plus élevés mais là aussi toujours supplémentés suite à un bilan sanguin parce qu'en excès le fer il peut être quand même pro-oxydant donc il ne faut pas le faire de façon autonome en général. Et puis trop haute dose de fer c'est complètement on est à plat et c'est complètement contre-productif. Et niveau digestif généralement on va très vite le sentir aussi. Parlons un peu de ravitaillement alors tu nous as dit tout à l'heure que justement tu avais fait des erreurs avec ton niveau de glucides et c'est vrai que c'est une erreur courante. Là aujourd'hui on est sur le salon Run Experience je suis sûr qu'il y a plein de marathoniens ils ont pris un petit gel qu'ils vont mettre un peu dans leur short qu'ils se disent je vais le prendre au 30ème kilomètre ou au 20ème kilomètre et puis ça va faire le job et qu'ils ne s'intéressent pas vraiment ils se disent bon voilà on prend même un peu la veille pour le lendemain c'est encore des erreurs classiques. Toi est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as faites et comment est-ce que tu adaptes maintenant ton ravitaillement quels produits tu utilises qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Non après c'est pas vraiment une erreur que j'avais faite c'est juste que j'ai sous-estimé en fait l'importance des ravitaillements dans le marathon sur ma première sur la distance et je ne m'étais pas rendu compte de l'importance pour la performance finale de tout ça et c'est vrai que je l'ai payé cash comme je disais dans les 4 derniers kilomètres alors que finalement quand tu arrives à calculer tout ça en amont et que tu arrives à faire un plan tu peux aller au bout au bout sans problème donc c'est hyper important alors après c'est vrai que nous on a la chance d'avoir tous les 5 kilomètres des tables avec des ravitaillements individualisés donc on peut mettre dans l'eau on peut mettre par exemple la boisson longue distance de Nutripure on peut le faire tous les 5 kilomètres alors c'est pas forcément le cas justement pour les amateurs qui souvent ils ont que de l'eau sur les tables donc là c'est compliqué ils vont être obligés de complémenter ou en gel après je ne sais pas trop ce que ça pourrait représenter sur une allure je ne sais pas par exemple autour de 14 km heure pour les amateurs même pas sur un 3h30 ou sur un 3h30 je ne sais pas en quantité de glucides par heure d'effort on va toujours essayer de chercher entre 60 à 90 grammes de glucides par heure c'est quand même pas mal en vue d'optimiser les performances et essayer d'échapper du coup à ce fameux mur du marathon qui est démonstratif directement de l'affaiblissement de nos stocks d'énergie de glycogène donc après oui tu parlais du longue distance ça peut être via la boisson d'effort via des stratégies de compote de gel des choses vraiment digestes qui ont dans tous les cas été testées à l'entraînement ça c'est la règle d'or on n'achète pas le veille sur le salon pour le lendemain du marathon non ouais c'est un peu risqué ça peut passer parce qu'il y en a qui me disent moi j'ai fait ça ça peut passer mais ça peut aussi c'est le test and learn on a envie de dire on teste et on apprend après c'est plus une histoire de goût je pense pour le ravitaillement il y en a qui préfèrent les solides il y en a qui préfèrent les liquides on sait que dans une barre ou dans un gel il y a à peu près 30 grammes il me semble donc par heure ça représenterait à peu près deux quand même il faudrait en prendre à peu près deux par heure moi je sais qu'il y a des nutritionnistes qui recommandent des prises toutes les 20 minutes justement pour pas avoir à prendre des grosses doses toutes les heures mieux vaut fragmenter et prendre des petites doses toutes les 20 minutes et c'est quand même une bonne stratégie justement pour les coureurs mais même des coureurs en 2h30 parce que si vous comptez trop alors des fois on peut mettre aussi ses gourdes nous quand on est en 2h30 3h sur marathon on peut aussi mais il y en a plein il y a quand même plus de risques que Lilith où on va vraiment dans des zones qui sont sécurisées donc voilà c'est mieux et je pense que c'est une erreur que beaucoup font c'est de fractionner c'est toutes les 20 minutes des petites doses et ça ça se travaille aussi à l'entraînement alors justement Marie est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'importance du ravitaillement sur un marathon des stratégies que toi tu recommandes pour s'assurer bien il reste hydraté et énergisé tout au long de la course quelles sont les bonnes pratiques effectivement comme tu le disais cette notion de fractionnement elle est indispensable au niveau de l'hydratation on va toujours anticiper la sensation de soif et toutes les 15-20 minutes faire en sorte d'avoir un petit apport hydrique pourquoi pas avoir une flasque d'électrolyte une flasque de boisson énergétique faire en sorte vraiment d'avoir les apports au bon moment pour apporter au corps tout ce qui va perdre en termes de vitamines de minéraux de glucides lors du marathon et de venir compléter avec un apport par le biais des gels des compotes des bananes des purées de ce qui passe ou ça peut être des barres aussi il faut vraiment le tester c'est vrai que à l'effort le tube digestif il est au repos donc il faut vraiment être sûr de ce qui passe ou ce qui ne passe pas et de la version sucrée voire même des fois salée il y en a qui sont un peu écœurés de consommer un peu trop de sucre donc il faut le tester à l'entraînement et ensuite le jour J cette notion de fractionnement elle est indispensable et avoir en tête qu'est-ce qui est à mettre en place le jour J de rien inventer en tout cas oui parce que c'est vrai que les troubles digestifs ça peut complètement anéantir la course et puis même à l'entraînement si tu veux on ne court pas à 42 km 195 même les sorties longues les plus longues ça va être 30 km donc on rentre quand même dans l'inconnu après 30 km et on peut avoir fait de la piste pendant 10 ans avoir fait des 10 km pendant 10 ans n'avoir eu jamais aucun pépin physique sur marathon avoir fait ses premiers entraînements ses sorties longues 25-30 km ça va et le jour du marathon c'est là où on se rend compte qu'on a quand même des choses qui se réveillent et qu'on n'avait pas vu avant et ça c'est un vrai risque je ne sais pas si toi tu as eu ces soucis là ces écueils là d'où l'importance justement d'anticiper à l'entraînement et déjà de mettre en place sa stratégie de ravitaillement sur les sorties longues du dimanche pendant 3, 4, 5, 6 semaines à l'avance moi c'est ce que je fais tout le temps maintenant et c'est comme ça que je n'ai pas eu de surprise justement pareil au niveau des gels j'avais l'habitude d'en prendre un complet et des fois j'avais des points de côté pendant les sorties longues donc maintenant ce que je fais c'est que je préfère les prendre en 3 fois au moins je sais que mon tube digestif le digère bien et que j'ai plus ces soucis au niveau des points de côté donc c'est déjà quelque chose que j'ai anticipé à l'entraînement et qui m'a permis d'être performant le jour de la course et je ne me suis pas arrêté à cause de ça déjà donc c'était déjà une petite victoire alors justement Marie je crois que vous lancez pour le marathon de Paris une nouvelle barre énergétique tu n'as pas pu la goûter parce qu'elle est même toi qui es ambassadeur alors je n'ai pas goûté non plus mais je crois qu'elle est vraiment toute nouvelle c'est une exclusivité sur le salon du Run Experience donc vous pouvez la tester donc c'est une barre longue distance c'est ça pour le marathon donc une barre énergétique là on a combien de glucides on va la goûter tiens on va faire un peu d'ASMR elle est bien compacte 31 grammes pour être vraiment précis c'est une barre qui fait 42 grammes et pour le coup on a 72% de fruits on va retrouver la vitamine C vitamine B1 vitamine B2 et un ratio en glucides qui est vraiment intéressant pour vraiment retarder la fatigue et avoir suffisamment de carburant donc fruits rouges on sent vraiment le fruit c'est impressionnant on sent vraiment le fruit rouge celles-ci elles viennent d'être faites elles sont toutes fraîches ouais et le fruit rouge c'est pas anodin c'est parce que c'est voilà c'est des fruits qui sont digestes oui il y aura d'autres une deuxième version un peu plus tard dans l'année mais effectivement c'était une demande aussi et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a 72% de fruits mais on a quand même veillé à ce qu'il n'y ait pas pas beaucoup de fibres on est à moins de 2 grammes pareil en protéines on est à moins d'un gramme donc c'est vraiment une barre qui va s'assimiler très rapidement donc c'est pour le coup idéal pour Marathon et du coup il y aura quoi comme parfum différent il y en aura plusieurs alors je ne sais pas si je peux le dévoiler on y va je pense que la R&D va pas c'est important de choisir une serveur pour les auditeurs c'est important de choisir une serveur intéressante pour l'athlète aussi oui bien sûr tout à fait et si toi tu as des attendus en termes de goût tu peux tout à fait nous les partager et ça ça peut être l'occasion qu'on travaille derrière dessus si tu me dis ce que tu aimerais avoir et puis on verra ce qu'il y aura moi c'est vrai qu'en général même sur mes ravitaillements liquides je mets souvent fruit rouge parce que moi personnellement j'aime bien et je trouve que ça passe bien elle est délicieuse elle est vraiment très très bonne sinon citron c'est pas mal aussi en général après il y en a qui préfèrent au chocolat après voilà c'est une histoire de goût bien sûr oui 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 mais déjà envoyer un message au cerveau quelque chose de positif c'est bien pour l'athlète pendant l'effort le sucre ça active quand même le circuit de la récompense et même en bouche les études elles le montrent il y a des bénéfices mais des fois c'est bien de se raccrocher justement à son ravitaillement tu vois aussi à prendre du plaisir parce que c'est vrai que c'est important si on n'aime pas son ravitaillement et dans les bars moi j'en ai quand même goûté pas mal de par voilà je suis coureur de par mon métier aussi voilà j'en vois et c'est vrai que bon si on ne prend pas de plaisir voilà bon après les gouts changent avec l'effort des fois ça aussi il faut faire attention c'est la récompense tous les 5 kilomètres un bon ravitaillement voilà si on n'a pas fait les 5 kilomètres suivants on ne l'a pas mérité avant de se quitter est-ce que tu sais un peu les calories que tu brûles parce que ça c'est vrai que c'est un écueil aussi en nutrition c'est que souvent les coureurs à pied ceux qui sont plus à la recherche de performance ont tendance à sous-estimer les dépenses énergétiques et pas forcément à adapter alors c'est vrai qu'il y a un peu cette culture on aime bien perdre du poids on a l'impression que mais trop perdre de poids si on prépare marathon ça peut être délétère est-ce que toi tu fais attention à ça parce que c'est vrai qu'il faut apporter derrière les calories et c'est pas si évident que ça quand tu veux apporter de la bonne calorie surtout si c'est des personnes qui sont végétariens ou ce genre de choses quand tu as 4000 dépenses il va pouvoir d'ailleurs voilà ouais ouais non mais c'est clair après j'avais essayé de le calculer à un moment donné et après je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué de calculer hyper précisément combien de calories tu brûles ou tu ingurgites chaque jour mais je sais que j'étais à peu près quand même autour de 3000 donc après bon nous faut savoir qu'on s'entraîne quand même autour de 30 km par jour en prépa marathon donc forcément on en brûlait 3000 en plus de tes 3000 calories en plus de ton métabolisme ou global en tout cas globalement sur la journée je crois que c'est à peu près ça me semble pas beaucoup ouais si c'est 30 km par jour je pense que tu peux être un peu plus mais après ça dépend de ton poids ta taille ton âge aussi ouais je crois que c'est entre 3000 et 3005 parce que t'es à 2005 au niveau classique pour une personne voilà je peux dire sédentaire mais avec une activité régulière je pense que si tu fais 30 bombes par jour tu te brûles plus que 500 calories ah je sais pas ou alors j'ai peut-être mal calculé si c'est possible c'est peut-être 3000 en plus ouais peut-être en plus à ce moment là je sais pas je pense que t'es plus près enfin ça me semble je parle sous ton contrôle Marie mais je pense qu'il est plus près sur les 3500-4000 calories jour avec 130 bombes par jour oui si vraiment t'es à 30 en période je pense de prépa si tu fais plus les muscles si tu fais un peu de renforcement musculaire en plus mais après ça me choquerait pas que tu sois à 3500 sur une journée si t'as l'alimentation suffisante en intra-training qu'on ne compte pas dans la ration si tu vois t'as ta boisson d'effort tes gels etc pendant l'entraînement tu vas pas t'es en déficit avec 3000-3005 non ça me paraît quand même cohérent sous réserve que tu t'alimentes pendant les 30 km que t'es vraiment la bonne gestion à l'effort ouais ça c'est à chaque fois que je fais 30 km de toute façon j'ai toujours les ravitaux tous les 5 km etc donc on fait attention à tout ça mais en tout cas j'ai jamais eu de soucis particuliers en faisant attention quand même à l'alimentation tu manges quand même tu veilles quand même à bien manger et à manger en quantité suffisante j'imagine voilà ouais j'essaie de manger vraiment à ma faim si j'ai très faim je mange beaucoup il n'y a pas de soucis avec ça si j'ai envie de boire un verre de vin il n'y a pas de soucis non plus ah quand même un petit peu plutôt vin rouge plutôt vin rouge j'allais dire les fruits rouges apparemment ah oui les fruits rouges je l'aime bien le raisin c'est son truc j'aime bien le vin rouge j'aime bien la bière mais plutôt vin rouge quand même et c'est vrai que en fonction de la séance que tu viens de faire ou que tu as le lendemain bon bah il y a des jours qui sont plus propices que d'autres mais il faut quand même garder cette notion de plaisir je pense que c'est important bon bah merci infiniment Félix merci beaucoup Marie aussi pour tes précieux conseils merci également à Nutripur de nous avoir accueillis sur son stand et puis d'avoir rendu cet échange possible merci aux équipes de Sunday Night Productions avec Zoé sur la hausson on a Pierre à la réalisation et Alix à la coordination merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast dans la tête d'un coureur à très bientôt